... Au début, il y eut les militaires, puis les universitaires. Pas de problème d'argent, l'armée et l'université payaient le téléphone. Le temps, non plus, n'était pas compté. Le monde entier s'internetisa sur ce principe très simple, personne ne paie. Un principe aussi génial ne devait pas tarder à attirer même des personnes normales. Des personnes tellement normales qu'elles comprenaient qu'il fallait payer pour que ce soit gratuit. Plus elles payaient, et plus c'était gratuit. Plus c'était gratuit, et plus il y avait de monde sur le net. Donc, plus elles étaient perdues. Plus elles passaient de temps, et plus leur passé était gratuite. Ainsi, elles amortissaient leur forfait. Plus elles le rentabilisaient, et plus elles payaient du téléphone. Pour dépasser les 1000 francs de téléphone par mois, il suffisait de surfer trois heures par jour. Et il fallait surfer pour visiter des milliers de services superbes qui ne gagnaient rien. Mais ces services qui ne gagnaient rien ne coûtaient pas cher. Chacun pouvait créer son service. Et chaque service avait des chances d'être visité par les surfeurs. Surfeurs qui avaient plus de plaisir à trouver ce qu'ils ne cherchaient pas qu'à chercher ce qu'ils ne trouveraient pas non plus. Dans cet univers de paix, de certitude et d'exponentialité, surgit Wanadu. Sous-titrage ST' 501